Bonjour à tous donc merci de m'avoir invité à participer à ce effectivement ce cycle de conférences donc cette intervention en fait va s'inscrire comme tu le disais dans un double dispositif qui lui donne en fait tout son sens le premier dispositif bon c'est le cycle de conférences qui a été organisée qui finalement avec le recul dont on s'aperçoit qu'il est parfaitement cohérent puisque nous avons commencé le cheminement avec malcolm welsby qui nous a parlé du livre le livre comme comme objet finalement de sa production à sa consommation si on peut si on peut dire ensuite jean martin en se déportant vers la la fin de l'ancien régime le début de la révolution s'intéresser un certain nombre de bibliothèques en resserrant la focale et puis en posant finalement la question de la culture intellectuelle d'une personne ou d'un groupe au travers de au travers des bibliothèques alors il m'appartient aujourd'hui finalement de ressortir de ressortir la loupe et de centrer l'observation cette fois ci sur un individu un individu un propriétaire de de bibliothèques et d'aborder au travers de cet individu de ce propriétaire de bibliothèques finalement avec précaution là le portrait ou la question d'un intellectuel de la fin de l'ancien régime en la personne de christophe michel rufflet et on rejoint donc le dis le second dispositif qui est tu le tu l'évoquais donc la présence de christophe michel rufflet dans une des une des vitrines de l'exposition et puisque dans l'une des vitrines on trouve quoi et bien on trouve l'inventaire de sa bibliothèque on trouve également son maître ouvrage donc les annales briochines puisqu'il est bien souvent connu pour être l'auteur de ce petit livre que l'on m'a gentiment apporté tout à l'heure donc le l'ouvrage de christophe michel rufflet les annales briochines et bien c'est ce ce petit livre ce tout petit livre dont on dont on parlera tout à l'heure donc un livre qui est paru en 1771 dont on aura tout à l'heure beaucoup beaucoup à dire alors au delà de ces quelques considérations il me semble que l'extant l'exposition que le cycle de conférences témoignent de l'évolution d'une historiographie celle des bibliothèques dans l'ouest de la france et puis plus largement l'historiographie de la lecture l'historiographie du livre qui elle même s'insère dans l'historiographie de l'imprimé et puis de la chose écrite alors s'agissant de notre de notre région quelques jalons pour bien s'est situé rufflet dans le dispositif plus large s'agissant de notre comment régions il me semble que le point de départ de la recherche en la matière c'est l'étude pionnière de jean queignard donc paru en 1978 culture et société urbaine dans la france de l'ouest au 18e siècle alors dans la version publiée de en l'occurrence il s'agit de sa thèse dans la version publiée donc il s'intéresse au à la culture aux cultures au pluriel devrait-on peut-être dire des populations urbaines et notamment il s'intéresse à plus de 1500 bibliothèques de toutes les couches de la de la société urbaine avec comme objectif parce que ce travail témoigne d'une transition avec comme objectif de passer finalement d'une histoire qui était une histoire au prisme de l'histoire littéraire à une histoire qui serait celle de la réception du livre qui serait celle de la constitution d'une bibliothèque et donc de la recherche derrière une bibliothèque de la culture des individus alors d'étape en étape cette histoire s'est inscrite dans des problématiques renouvelées dans la mesure où on est passé de la quantification du livre le nombre de livres dans un intérieur on est passé donc de cette quantification à une tentative de mesure de la manière dont un ouvrage était lu dont un ouvrage était consommé également et cette évolution est passée par des réflexions sur le replacement du livre dans dans l'ensemble de la bibliothèque le replacement de la bibliothèque dans l'ensemble des structures culturelles auxquelles pouvait avoir accès l'individu propriétaire de la de la bibliothèque à l'ensemble des lieux de lecture à sa disposition si on veut et puis aussi le replacement de la bibliothèque dans la vie professionnelle sociale relationnelle de d'un individu de son propriétaire en l'occurrence alors aujourd'hui on fait preuve d'une certaine réserve une certaine retenue face à la quantification et aux conclusions que l'on peut en tirer et cela amène à explorer d'autres d'autres pistes notamment deux l'objet l'objet livre dans la perspective d'une histoire matérielle du livre son format sa réception l'adaptation d'un format à une pratique si on prend le petit livre de de rufflet on voit que c'est un livre ce qu'on appelait les livres portatifs que l'on peut glisser dans la poche et donc sortir à l'occasion de consulter ce qui le différencie grandement de toutes les ouvrages de très grands formats qui étaient quand même qui représentaient une grande partie de la production de l'époque on s'intéresse aussi aux conditions même de la de la lecture en ce qui concerne les postures les marques d'oralité aussi dans les dans les ouvrages ce dont témoigne aussi l'exposition qui est qui est à côté donc en fait l'histoire du livre est tout doucement devenu celle de la de la lecture donc l'ouvrage de comment gauthier aubert qui viendra d'ici quelques quelques semaines parler justement du fameux président robin alors dans ce dans ce travail gauthier aubert étudie aussi la bibliothèque de robin la replace dans un environnement beaucoup plus large et ce qui lui permet aussi de mener toute une réflexion sur la culture de cette de ce personnage important de l'histoire bretonne du 18e siècle donc ça c'est une une autre étape plus plus récemment un petit peu après donc moi même dans un ouvrage consacré aux chanoines en Bretagne j'avais consacré un certain nombre de développement à l'étude des bibliothèques replacées dans un cadre plus large en lien avec les objets dont disposait les comment dire les chanoines les meubles etc essayer de remettre tout ça en relation donc une étude complémentaire et puis plus récemment donc alors là c'est pas très pas très net donc on a eu les travaux de jean martin sur les bibliothèques de la noblesse et puis également d'autres d'autres bibliothèques à la fin de à la fin de comment dire de l'ancien régime et d'ailleurs dans son intervention jean martin avait évoqué déjà il ya quelques semaines christophe michel ruffet et sa bibliothèque alors ruffet pour moi ruffet c'est une vieille connaissance puisque je dirais un vieux compagnon de route peut-être parce que je l'avais croisé pour la première fois à la fin des années 90 au détour de la lecture du de l'ouvrage de charles bertholot du chenet sur les prêtres séculiers en bretagne en haute bretagne au 18e siècle il évoquait rapidement ruffet les annales briochines donc c'était un premier contact et puis ensuite j'avais découvert donc dans les fonds des archives départementales enfin découvert le mot et bien n'était pas adapté mais en tout état de cause j'avais pu consulter dans les fonds des archives départementales des codes d'armor des inventaires de sa bibliothèque que je n'avais pas exploité à l'époque pour différentes raisons donc après avoir soutenu et publié la thèse je m'y étais je m'étais repenché sur cette bibliothèque et ce qui m'avait permis de découvrir d'aller à la rencontre de façon un peu plus systématique du personnage et ce qui avait permis par la suite de lancer donc un travail de réédition mais réédition critique de l'ouvrage de ruffet donc des annales briochines donc finalement ruffet et moi c'est un vieux compagnonnage je disais donc de la fin des années 90 à 2013 ou 2015 voire 2016 aujourd'hui donc dans ce après ces propos éliminaires un petit peu long mais il me semble qu'ils permettent de bien replacer les choses en perspective mon idée ici mon objectif serait de d'essayer de relier les trois dimensions du personnage parce que finalement qui est qui est ruffet c'est à la fois le possesseur d'une bibliothèque le propriétaire d'une bibliothèque donc ruffet c'est une bibliothèque c'est aussi un homme mais particulier en ce sens où c'est un ecclésiastique particulier un chanoine et on verra à la carrière un petit peu original par rapport à bien à nombre de ses de ses confrères et puis troisième chose ruffet qu'est ce que c'est c'est aussi une c'est aussi une oeuvre donc c'est un espèce de d'ensemble trois éléments qui font en quelque sorte qui font système donc ruffet première chose ruffet c'est une bibliothèque une bibliothèque de 200 ans d'âge et une bibliothèque qui finalement est toujours vivante puisque elle se trouve pas intégralement évidemment parce que bien des ouvrages ont disparu depuis mais dont une partie et je pense sous réserve de vérification et d'inventaire bien précis dont une partie assez importante se trouve à la fois dans la bibliothèque des archives départementales mais aussi à la bibliothèque du séminaire à Saint-Brieuc et vraisemblablement également dans les fonds de la bibliothèque municipale donc une bibliothèque éclatée qui n'est certainement pas complète aujourd'hui mais dont il reste des traces non négligeables alors comment expliquer que cette bibliothèque finalement existe toujours parce que bien des bibliothèques ont pu disparaître ou être éparpillées dispersées on n'a aucun moyen de les reconstituer alors celle de ruffet en revanche on peut la reconstituer alors comment se fait-il bien tout simplement parce que lors de son décès donc en 1906 ruffet a légué sa bibliothèque à l'évêché pour faire simple il lègue la bibliothèque à l'évêque de l'époque à Pharelli avec comme consigne de doter un futur séminaire ou une future bibliothèque du séminaire d'un séminaire de Saint-Brieuc qui à l'époque n'existe pas n'a pas été reconstitué remis comment dire réouvert depuis le début du concordat et donc ce sera chose faite quelques années plus tard la bibliothèque les livres de ruffet vont servir de base à la constitution de cette bibliothèque du séminaire alors par la suite un certain nombre d'ouvrages comme il y aura des doublons on va s'apercevoir qu'il y a des doublons il y a les ouvrages de ruffet il y a des ouvrages d'autres bibliothèques qui sont arrivés au séminaire un certain nombre de livres vont être on va dire dispersés vont être donnés à différentes institutions ecclésiastiques du département des côtes du nord de l'époque et quand on va en 1912 à la fin ça va être les derniers les dernières mesures de la mise en oeuvre de la loi de séparation donc les derniers inventaires en 1912 on va s'apercevoir que dans la bibliothèque du séminaire il y a des livres de ruffet et que dans d'autres bibliothèques sont présents également des livres de ruffet et c'est à cette époque qu'une partie de ces ouvrages vont être transférés vers les archives départementales et le les archives municipales alors comment peut-on reconnaître les livres de christophe michel ruffet tout simplement parce que sur les ouvrages lorsque l'on a procédé après son décès en 1906 entre 1906 et 1806 et 1810 quand on a procédé à un inventaire très fin du leg qu'a fait ruffet et bien tous ces ouvrages ont été munis d'une petite étiquette petite étiquette bleue sur laquelle donc était inscrit bibliothèque du séminaire de Saint-Brieuc et puis le petit r le petit r signifiant bien sûr ruffet et donc aujourd'hui encore dans les et puisque ça c'est une photographie contemporaine aujourd'hui encore donc dans les fonds des archives départementales bien on trouve un certain nombre d'ouvrages avec ce petit r pour rappeler qu'ils appartenaient à notre j'allais dire notre ami ruffet alors cette bibliothèque bibliothèque ancienne 200 ans d'âge c'est aussi une bibliothèque imposante une bibliothèque imposante car la bibliothèque de ruffet c'est plus de 4000 volumes selon les inventaires qui ont été dressés le nombre varie donc plus de 4000 volumes ce qui fait du propriétaire une exception dans le monde ecclésiastique de la deuxième partie du 18ème siècle alors certes la plupart des chanoines en l'occurrence je reviendrai là-dessus tout à l'heure la plupart des chanoines possèdent des livres c'est ce qu'a montré une enquête approfondie qui a été menée sur les chanoines de Rennes de Saint-Paul-de-Léon et de Nantes dont on peut étendre les conclusions aux autres cathédrales plus de 80 à 90% des chanoines possèdent des livres et il n'est même pas certain que les 10% restants n'en possédaient pas c'est tout simplement un problème de source donc des livres dans le monde capitulaire il y en a il y en a énormément mais 4000 chez un même individu c'est unique Ruflet certainement et jusqu'à présent bon ce sera peut-être démenti dans les années qui viennent mais jusqu'à présent c'est le propriétaire de la bibliothèque la plus grosse bibliothèque de chanoine en Bretagne au 18ème siècle puisque si on dresse une sorte de petit un petit classement le second propriétaire en volume ce serait que je ne dise pas de bêtises ce serait un chanoine de Saint-Paul-de-Léon le Grand de Tromelin qui n'a que 1700 volumes dans sa bibliothèque d'accord et puis pas très loin de chez nous ici à Trier on a Guinault Guinault alors que je ne dise pas de bêtises non plus pour chanoine Guinault c'est 1450 à 1500 volumes donc on n'évolue pas dans les mêmes dans les mêmes sphères si on rapporte sa bibliothèque là on est dans la sphère ecclésiastique mais à la sphère laïque finalement on en parlait l'autre jour le Grand Rival de Ruflet ou inversement c'est le fameux Robien de tout à l'heure qui dispose lui aussi d'une très importante bibliothèque je pense que Gauthier Aubert aura l'occasion d'en dire deux mots quand il quand il y en a donc Ruflet et bien l'un des plus gros possesseurs de bibliothèques de livres de son temps alors d'où viennent d'où viennent ces livres bon question toujours un peu délicate d'où viennent les livres de Ruflet bon tout d'abord il est fort plausible qu'une partie de ses ouvrages soit un héritage de son père d'abord ancien maire de Saint-Brieuc bon au regard du profil culturel des édiles du 18ème siècle il y a fort à parier que ce père de Christophe Michel Ruflet ait été lui aussi un lecteur un possesseur de livres et d'une de deux il est le neveu d'un personnage dont on reparlera tout à l'heure qui lui aussi François de la Belleissue possédait une belle bibliothèque et il est fort possible c'est ce que disaient quelques érudits du 19ème siècle il est fort possible qu'une partie de cette bibliothèque ait aussi été transmise à Ruflet bon ça ce sont c'est une première donnée deuxième donnée on sait aussi grâce à quelques érudits du 19ème siècle que Christophe Michel Ruflet fréquentait énormément le libraire et imprimeur la boutique du libraire et imprimeur Prud'homme donc Ruflet vraisemblablement aussi un acheteur de livres et on peut s'en convaincre quand on constate que à peu près 90% des titres de la bibliothèque de Ruflet sont des ouvrages publiés au 18ème siècle dont plus des deux tiers dans la deuxième partie du 18ème siècle donc conclusion un peu simple rapide mais des ouvrages contemporains largement donc deuxième moitié du 18ème siècle c'est pas anodin puisqu'il est né en 1725 1750 c'est donc l'âge de ses 25 ans bon on considère en gros que dans le clergé 25 ans c'est l'âge à laquelle on accède à la prêtrise et donc on entre de plein pied on entre de plein pied dans ce qu'on pourrait appeler la vie active il peut voler de ses propres ailes donc cela militerait dans le sens d'une bibliothèque constituée personnellement dans une large mesure dernière chose au sujet de cette bibliothèque imposante c'est une bibliothèque avec laquelle son propriétaire entretient un lien quasi un lien étonnant j'allais dire un lien quasi charnel un lien quasi charnel avec ses livres d'abord son logement s'organise autour de la bibliothèque c'est le coeur du logement de Ruflet c'est le centre névralgique donc ça c'est une chose le centre névralgique du logement mais peut-être aussi de son existence de cette façon deuxième chose tout au long de sa vie on s'aperçoit qu'il a lutté contre la dispersion possible de ses livres alors comment d'abord et là c'est aussi les érudits du 19ème siècle qui nous livrent cette clé Jean-Martin l'avait évoqué rapidement l'autre jour il avait pour habitude de dire à l'une de ses nièces qui le sollicitait fréquemment pour emprunter ou pour consulter un ouvrage de sa bibliothèque systématiquement il lui disait en gros un livre ça ne se prête pas mais voici de l'argent pour aller chez Prudhomme acheter le livre d'accord ? donc on peut peut-être réussir à à concevoir son raisonnement bon je pense qu'il nous est tous arrivé de prêter un livre qui n'est jamais revenu dans notre bibliothèque dont j'imagine que Rufflet a expérimenté ce genre de petit déboire donc vous voulez m'emprunter un livre ? écoutez non mais je vous donne l'argent pour que vous achetez le livre donc une position assez particulière par rapport à l'objet lui-même pendant la révolution il réussit même à se faire confier la garde de la bibliothèque qui lui avait été confisquée la bibliothèque lui est confisquée comme beaucoup d'ecclésiastiques ou de nobles pour servir de fondation à la création des différentes bibliothèques collectives bon lui en l'occurrence son fonds était destiné ce qui montre aussi le statut qu'avait auprès des autorités cette bibliothèque elle était destinée à la constitution du fonds des bibliothèques nationales donc il réussit le tour de force alors qu'il a été incarcéré quelques mois à convaincre les autorités que finalement cette bibliothèque si on veut la léguer à la nation il va falloir la protéger qui peut la protéger qui est le plus à même de la protéger qui la connaît le mieux va pouvoir l'inventorier l'entretenir ben évidemment c'est lui-même alors bon il a argumenté évidemment en attirant l'attention sur tous les dégâts que les rats les souris les autres insectes le défaut même d'air peuvent causer à la bibliothèque etc. donc elle a besoin de quelqu'un de confiance pour en prendre soin etc. et évidemment les autorités conviennent que cette collection de livres est précieuse et ne peut être conservée avec plus de soin que par celui qu'il a formé dont acte en 1795 la bibliothèque revient chez Christophe Michel Ruffet qui lui-même revient chez lui ou chez sa nièce chez qui il loge et elle ne le quittera plus jusqu'à son décès et puis dernier élément lorsqu'il sent en 1806 que ses dernières forces sont en train de l'abandonner donc il rédige dans son testament un passage selon lequel il lègue l'ensemble des livres hors de question de disperser hors de question de fragmenter il lègue l'ensemble de ses livres donc au fameux évêque Caffarelli et la collection doit être enfermée dans un ou plusieurs appartements propres à cet effet dont les clés seront remises au susdit évêque de Saint-Brieuc sans qu'aucun des dix livres puisse en être distrait, prêté, ni sortir hors de la bibliothèque donc toujours cette préoccupation c'est un ensemble cohérent c'est un ensemble important et il ne doit pas être c'est pareil, ce qui explique tous ces éléments explique certainement le fait que aujourd'hui on pourrait, si on avait un peu de temps essayer de reconstituer la bibliothèque ou du moins les livres auxquels on a toujours accès donc une bibliothèque ancienne une bibliothèque imposante et une bibliothèque aux préoccupations très très larges parce que quand on consulte les différents inventaires qui ont été dressés de la bibliothèque de Ruflet on s'aperçoit qu'il n'y a quasiment aucun domaine du savoir et de la connaissance qui soit absent rien n'échappe à son j'allais dire à sa curiosité ou à son appétence pour le savoir alors, si on veut consulter, décrire la bibliothèque bon, la première je ne sais pas si on voit très bien le noir donc la première démarche que l'on peut adopter c'est de prendre, de suivre les catégories de la librairie parisienne donc qui a l'habitude de classer les ouvrages en 5 grands domaines qui sont les suivants donc ici on a la proportion sur la base de l'inventaire de 1810 1806-1810 donc à la fin de sa vie la bibliothèque qui a été léguée à l'évêché donc on a une ventilation finalement une première description de la bibliothèque donc dominée par les questions religieuses et les questions historiques bon, on peut se dire que ce n'est pas un moderne lui-même va écrire un certain nombre de travaux historiques alors ça c'est une manière de décrire la bibliothèque et puis il y en aura une deuxième et pour cela je vais me référer à Jean Quignard qui expliquait que, bon, ça c'est une bonne chose mais on peut aussi essayer de reconstituer une bibliothèque pour essayer de débusquer les habitudes culturelles ou les penchants, les tendances culturelles d'un individu et pour cela il va falloir procéder à un regroupement il va falloir en quelque sorte abolir ces catégories, pas entièrement mais les abolir et traiter la bibliothèque d'une autre manière quitte à laisser de côté un certain nombre d'ouvrages à ne pas focaliser l'attention sur un certain nombre de thèmes et donc c'est ce qu'on peut appeler une bibliothèque après recomposition une bibliothèque après recomposition qui amènerait par exemple parce que si on regarde, la colonne religion a pris un petit peu d'ampleur elle était déjà importante au travers du premier regard avec le second regard elle prend un peu d'ampleur pourquoi ? parce qu'en fait on va non seulement conserver les ouvrages proprement religieux mais on va dans ces ouvrages religieux on va adjoindre au livre classique tout ce qui va tourner autour du droit canon qui antérieurement relève de la rubrique du droit ne sont pas des ouvrages religieux donc si on fait une grande rubrique religieuse on va associer, on va intégrer le droit canon on va intégrer le droit ecclésiastique on va intégrer aussi l'histoire ecclésiastique tout cela va former un ensemble religieux beaucoup plus étoffé alors évidemment on a affaire à un homme d'église et donc là on met en évidence de façon beaucoup plus claire la dimension ecclésiastique de la bibliothèque logique c'est un chanoine reconfiguré ainsi il appartient bien à son monde mais ce qui est intéressant c'est de regarder quelques autres recompositions auxquelles on peut procéder on s'aperçoit donc que par exemple le secteur de l'antiquité l'antiquité qui n'apparaît pas dans la première lecture forcément puisqu'il est ventilé dans différentes catégories il est à la fois présent en religion en droit, en histoire, en lettres en sciences et arts un petit peu moins mais au moins dans les 4 premières rubriques ici on le fait apparaître parce qu'en fait on a une évolution culturelle de l'époque on constate globalement au 18ème un retrait de l'importance de l'antiquité dans la culture dans l'éducation dans les connaissances et une montée au contraire de tout ce qu'on pourrait appeler une culture plus moderne en prise avec un certain nombre d'évolutions récentes l'idée c'est d'essayer de mettre en regard tout ce qui relève du secteur ancien et de le mettre en regard avec un secteur plus porteur au 18ème par exemple on confrontait la littérature ancienne la littérature française, la philosophie ancienne la philosophie moderne et antiphilosophique le droit ancien, le droit civil moderne l'histoire ancienne et l'histoire de France et des pays étrangers et là on s'aperçoit que tout ce qui relève du rayon ancien dans la bibliothèque de Christophe Michel Rufflet c'est résiduel donc une bibliothèque en prise avec cette première évolution ce qui est assez atypique dans le monde ecclésiastique du temps le monde ecclésiastique du temps même si après il faut nuancer en fonction des lieux en fonction des personnages évidemment dans aucune bibliothèque ecclésiastique on ne trouve ce déséquilibre un déséquilibre à ce point deuxième chose nous sommes au 18ème à une époque où les élites manifestent une certaine appétence une certaine curiosité pour tout ce qui est évolution, découverte scientifique et Rufflet va être particulièrement intéressé par ces questions scientifiques et dans tous les domaines que ce soit les sciences naturelles la physique chimie, les mathématiques l'astronomie, la météorologie, la médecine, la botanique tous ces secteurs sont présents dans sa bibliothèque et si on confronte avec d'autres chanoines ou ecclésiastiques de l'époque là aussi on s'aperçoit qu'ils nous offrent une bibliothèque assez atypique troisième chose c'est la présence des dictionnaires nous sommes au 18ème siècle donc c'est l'époque des encyclopédies encyclopédies et autres dictionnaires dans tous les domaines alors un dictionnaire au 18ème c'est aussi le témoignage d'une certaine évolution parce que le 18ème c'est la possibilité de s'affranchir d'une lecture linéaire d'un ouvrage et finalement c'est la possibilité de reconstituer soi-même un certain parcours dans la connaissance en s'affranchissant de tout système et donc dans la bibliothèque de Ruflet on dénombre un certain nombre de dictionnaires qui balayent quasiment tous les secteurs de la connaissance de l'histoire aux sciences l'éducation, le commerce, l'économie Ruflet fait feu de tout bois donc un développement de la connaissance par le biais des dictionnaires donc ouvrages assez commodes d'utilisation et puis qui permettent d'accéder assez rapidement à un ensemble de connaissances Dernière manifestation d'une certaine modernité de Ruflet c'est l'ouverture au monde dans cette bibliothèque il faut pas que j'aille trop vite l'ouverture au monde que l'on perçoit au travers notamment du grand nombre d'ouvrages consacrés à l'histoire des pays nordiques par exemple il a bien sûr des ouvrages qui s'intéressent à l'histoire des pays du sud de l'Europe effectivement mais on s'aperçoit que ce qui prend le dessus ce sont les ouvrages, les thèmes à la mode l'Angleterre, les pays nordiques au détriment de l'Italie, au détriment de la péninsule ibérique au détriment même de l'histoire de la Méditerranée comme si tout ce qui relevait de cette vieille idée de la croisade qui était très en vogue jusqu'au 17ème dans le milieu des vaux chez Ruflet ne trouvait plus du tout d'écho donc des ouvrages sur l'histoire des pays d'Europe mais aussi des ouvrages sur l'histoire de certaines régions fort éloignées en Asie, l'Asie, l'Amérique l'Amérique que soit du nord ou du sud d'ailleurs donc Ruflet s'intéresse finalement à toute une vision un peu mondialiste de l'histoire et il s'intéresse aussi beaucoup à tout ce qui est connaissance géographique connaissance géographique avec des descriptions d'un certain nombre de comment dire, de régions, d'inscriptions, tous azimuts, là encore et en la matière, ouvrage de voyage, ouvrage sur les contrées fort éloignées là encore il se distingue par rapport à ses confrères chanoines ou ecclésiastiques plus largement mais il est parfaitement en phase avec certaines tendances que l'on observe au 18ème le 18ème, c'est aussi la montée en puissance de l'édition dans le domaine du voyage et de la description du monde comme l'a montré Daniel Roche en étudiant ce genre de littérature alors j'étais allé un petit peu vite tout à l'heure Rufflet donc c'est le propriétaire de cette bibliothèque particulièrement intéressante mais Rufflet c'est aussi un ecclésiastique et un ecclésiastique atypique et d'abord c'est un ecclésiastique qui cumule un certain nombre de conditions favorables à l'épanouissement intellectuel il a reçu une solide formation, c'est la première chose une solide formation qui a certainement débuté dans le creuset familial donc un père qui était certainement loin d'être démuni un oncle qui s'est adonné à un certain nombre de travaux historiques et puis il est issu d'une double famille les Rufflet et les Limons une double famille dans laquelle surtout du côté Limons d'une certaine façon on ne mégote pas avec la formation puisqu'on s'aperçoit qu'un certain nombre de Limons sont allés, se sont vus au fer, des études notamment pour un certain nombre d'entre eux à Nantes ou à Caen pour préparer leur licence de droit donc Rufflet évolue dans cet univers là ensuite il a fréquenté évidemment le collège local le collège de Saint-Brieuc un collège qui a une bonne réputation à cette époque au 18ème siècle au collège de Saint-Brieuc il a reçu l'éducation de tout notable issu de la bonne bourgeoisie locale l'éducation du notable chrétien beaucoup de latin, du latin, beaucoup de latin un peu de grammaire française un peu d'histoire, surtout antique c'est le programme à l'oeuvre de la géographie en tout état de cause des bases sur lesquelles il va pouvoir construire pas à pas sa culture et l'étoffer progressivement on pourrait s'attendre à ce que Christophe Michel Rufflet fasse partie de ces chanoines dotés de grades universitaires au moins licenciés voire docteurs pas du tout pas de grades universitaires pour Christophe Michel Rufflet là aussi on est confronté à quelque chose d'un peu original dans une carrière de chanoine pas de grades universitaires donc je ne reviens pas sur le profil de sa famille sauf pour signaler que son fameux oncle François Limon avait rédigé lui aussi plusieurs oeuvres historiques dont un journal un journal ou plutôt un écrit qui était qui relevait à la fois du journal à la fois de petites annales que Rufflet connaissait très très bien et on en reparlera dont il a su aussi s'inspirer pour ses propres pour ses propres travaux donc une formation assez solide qui est en même temps une formation assez classique et une carrière une carrière assez particulière bon il est né en 1725 il devient prêtre en 49-50 on pourrait s'attendre à ce que à ce moment là il prenne possession d'un bénéfice non Christophe Michel Rufflet reste en famille il est entretenu en famille et si on se fie à la stratégie d'un certain nombre d'élite bourgeoise ou nobilière du temps dans le monde ecclésiastique notamment chez ceux qui aspirent à une place dans les cathédrales ou dans les collégiales on peut faire le pari que à ce moment là on attend le bon bénéfice celui qui sera à la hauteur des espoirs que l'on place dans le comment dire dans le fils en l'occurrence Christophe Michel Rufflet donc il va vivre un certain nombre d'années il va rester entretenu en famille et il va travailler pendant toute cette période il va travailler puisqu'on le quitte en 1749-1750 et on le retrouve en 1770-71 entre temps il disparaît complètement des radars on sait qu'il est entretenu qu'il vit en famille que fait-il ? on ne sait pas il réapparaît pour prendre possession d'un canonica pour devenir donc chanoine à la collégiale de Saint-Brieuc à la collégiale Saint-Guillaume par la suite mais de façon très éphémère il entrera à la cathédrale il deviendra chanoine du chapitre cathédrale mais alors là on sera en juillet 1789 et ça ne va pas durer très très longtemps vous savez pourquoi par la suite lorsque le chapitre est dissous donc Ruflet vit une existence un petit peu agitée qui est celle de tous les ecclésiastiques du temps il est incarcéré un petit peu libéré et retrouve sa bibliothèque on l'a dit et au début du 19ème siècle il va être nommé chanoine concordataire donc il doit être nommé en 1803 et il va mourir donc à plus de 80 ans en 1806 donc finalement nous avons à faire un ecclésiastique qui très longtemps a été dépourvu d'un bénéfice important d'un bénéfice majeur qui a longtemps été entretenu dans l'attente d'une place pourrait-on dire jugée à sa mesure et qui donc a disposé de temps pour se cultiver de temps pour travailler, de temps pour écrire et de ce fait il va rentrer très tardivement dans le monde capitulaire qui là aussi est pour lui certainement un monde intéressant parce qu'on sait bien que si on a des velléités de recherche des velléités d'écriture mieux vaut être chanoine dans une cathédrale ou une collégiale malgré la tâche qui est assez importante et puis chronophage pour les membres des chapitres mais mieux vaut être chanoine que recteur d'une paroisse qu'elle soit rurale ou urbaine là c'est quasiment mission impossible donc même dans la place en tant que chanoine de la collégiale, de la cathédrale là aussi il peut continuer à travailler à écrire. donc une formation un profil assez atypique et un ecclésiastique à l'esprit ouvert un ecclésiastique somme toute assez ouvert sur le monde Ruflet apparaît d'une certaine façon comme une sorte d'archétype du curieux, du temps, des lumières et ça on s'en rend bien compte quand on a accès à son intérieur un intérieur où semble aménager un espèce de cabinet de curiosité qui est à la limite alors cabinet de curiosité, cabinet scientifique ou peut-être les deux en même temps ou peut-être un cabinet de curiosité dans lequel il y aurait un cabinet scientifique dans lequel il dispose d'un certain nombre d'appareils pour mener des expériences scientifiques beaucoup de cartes des cartes de différents continents des cartes du monde, des globes des décorations de type chinoiserie alors là encore il est tout à fait dans le ton de l'époque la mode des chinoiseries Christophe Michel Ruflet, il le connaît alors un cabinet scientifique un cabinet de curiosité, un cabinet scientifique mais aussi quelqu'un qui a mené des expériences on sait de par ce que ce qu'écrit son exécuteur testamentaire qu'au moment, peu de temps avant son décès il a détruit un certain nombre de cahiers un certain nombre de carnets dans lesquels il avait décrit les expériences auxquelles il se livrait dans son cabinet scientifique dans lesquels il notait un certain nombre de résultats donc on peut imaginer qu'il reproduisait à Saint-Brieuc dans son logement, peut-être pour quelques proches des expériences auxquelles il avait accès à travers sa bibliothèque des expériences qui avaient pu être menées à Paris, à la cour et dont on avait des descriptions assez documentées dans différents ouvrages mais des expériences que l'on pouvait aussi mener dans le cadre à Saint-Brieuc je ne sais pas mais dans d'autres localités on a des comment dire, des traces, d'expériences qu'on le menait aussi dans le cadre des chambres de lecture locales à Saint-Brieuc il y en avait deux dont une qui faisait une part belle à la science peut-être avait-il aussi des quelques accointances dans ce milieu-là donc un esprit en tout état de cause ouvert sur le monde et puis un ecclésiastique on l'aura compris un ecclésiastique qui est un ecclésiastique intellectuel ce qui n'est pas forcément à l'époque un profil des plus courants un ecclésiastique intellectuel qui est tout à fait engagé dans la construction d'une œuvre et là aussi il se distingue de ses confrères engagé dans la construction d'une véritable œuvre parce que dès 1760 début des années 1760, 62, 63 il a publié ses premiers travaux ses premiers travaux ce sont les étrennes briochines les étrennes briochines dont à ma connaissance il n'existe pas de traces d'exemplaires de quoi s'agit-il ? il s'agit de petits oui j'allais dire petits livres c'est pas tout à fait des petites notices plutôt des petites notices dans lesquelles sont accumulées un certain nombre d'articles sur les paroisses sur des articles biographiques relatifs aux saints aux évêques aux militaires aux savants aux écrivains de Saint-Brieuc et de son diocèse donc on est déjà ici confrontés à la préparation de quelque chose et ce quelque chose le voilà ce sont les annales briochines 1771 qui finalement sont un tout petit volume portatif petit volume qui finalement sont le prolongement des fameuses étrennes briochines dont je parlais à l'instant alors ces annales briochines c'est un petit livre mais il ne faut peut-être pas se fier au format c'est un petit livre très ambitieux en réalité dans cet ouvrage Ruflet traite d'histoire il traite de religion il traite d'archéologie il traite d'économie il traite de famille de généalogie d'architecture parfois il s'intéresse finalement à quasiment tous les domaines possibles et imaginables et donc c'est une étude assez foisonnante un peu décousue parfois dont la structure parfois échappe à nos repères très cartésiens on reflète un peu fantasque par moment mais tout au long de ce travail il fait preuve d'une obstination une réelle obstination il a semble-t-il un objectif c'est d'insérer la ville d'insérer le diocèse dans l'histoire de la province dans l'histoire du royaume en permanence il y a cette préoccupation alors dans les annales il y a en réalité plusieurs textes il y a une introduction qui est une description du diocèse de Saint-Brieuc considération à la fois géographique économique culturelle un petit peu également ensuite il y a un ensemble de développements sous forme d'annales d'où le titre à l'albriochine donc année après année entre, dit-il, les temps qui ont précédé la venue de Jésus-Christ jusqu'en 1768 il s'arrête donc les dernières données concernent 1768 et puis ensuite il y a un ensemble de notes de petites notes sur des sujets très divers des histoires de villes des... comment dire... des analyses de monuments parce qu'on est aussi à l'époque des premières fouilles archéologiques dont parlera certainement Gauthier Aubert et donc tout cela trouve un écho dans le travail de Ruflet et il termine par un ensemble de listes listes des gouverneurs de Saint-Brieuc listes des évêques, listes des paroisses bon, tout ça, ça clôture ça termine son ouvrage et en fin de volume quelques correctifs quelques additifs qu'il a fait parvenir à son éditeur avant la publication là on est en 1700 nous sommes en 1771 et Ruflet va continuer à travailler parce qu'il annonce dès l'introduction des annales il annonce pour les mois ou les années qui viennent dit-il un ouvrage beaucoup plus important beaucoup plus considérable qui concernera l'histoire de Saint-Brieuc l'histoire de son diocèse bon, cet ouvrage ne verra jamais le jour mais les jalons sont posés dans les annales briochines et lui-même va continuer à travailler puisqu'il va, je serais tenté de dire, produire dans d'autres domaines il va se voir confier la rédaction d'un nouveau propre du diocèse donc là on est dans le champ plutôt religieux il va aussi se voir confier par l'évêque la rédaction d'un ouvrage d'exercice pour le collège de Saint-Brieuc alors un de ses biographes du 19ème explique régulièrement il va au collège voir comment travaillent les élèves du collège et il passe avant-midi, il est très débonnaire il passe dans les rangs, regarder, surveiller le travail qui est mené il va collaborer au grand dictionnaire d'Auger logiquement la notice Saint-Brieuc aurait dû être entièrement rédigée par Christophe Michel Rufflet alors on s'aperçoit qu'en fait, en réalité elle a été rédigée par Auger mais elle est nourrie des notes que lui a envoyées Rufflet on s'aperçoit que toute une partie de la notice finalement est un des calques de développement que l'on trouve déjà dans les annales et on sait par le biais de quelques courriers qui ont été publiés mais de façon tronquée, quelques lettres publiées de façon tronquée au 19ème siècle que Auger et Rufflet correspondaient assez étroitement donc un travail qui se poursuit et il participera même il sera même sollicité dans le cadre de l'affaire de Bretagne pour prendre position sur le fameux traité d'union, de réunion de la Bretagne à la France donc pour donner son avis sur ce sujet donc une curiosité assez large un esprit qui s'intéresse à énormément de choses certainement un esprit assez puissant un esprit de travail, des capacités de travail assez importantes à tel point que notre personnage a été repéré il a été repéré par ce qui à l'époque s'appelle la Société Patriotique Bretonne qui se réunit sur la presqu'île de Ruys et dont la base est à Sarzot donc il a été repéré par cette fameuse Société Patriotique Bretonne qui lui a remis une sorte de, comment dire, de diplôme une sorte de diplôme dans lequel on distingue les qualités de celui qui depuis plus de vingt ans consacre ses talents à la gloire de sa patrie alors justement celui qui se consacre depuis plus de vingt ans à la gloire de sa patrie c'est le troisième volet du portrait notre ruflet, on l'a dit déjà c'est un auteur donc son ouvrage maître, son oeuvre maîtresse ce sont les annales, bien sûr, les annales briochées dont aujourd'hui on dispose de, je dirais, trois versions la version originale, donc 1771 une seconde version, milieu 19e, 1850 c'est une réimpression par Sigismond-Ropars réimpression dans laquelle Ropars, comme nombre d'érudits du 19e siècle à laquelle Ropars ajoute sa petite touche à savoir qu'il modifie certains passages il transforme certains passages certainement pour les rendre plus compréhensibles plus faciles à saisir il modifie la ponctuation à certains moments il réintègre des, comment dire ou il déplace des morceaux de texte que Ruflet ou des développements que Ruflet place à tel ou tel moment il les déplace à la fin, considérant que ce sera plus lisible donc c'est une réimpression, mais un petit peu aménagée réimpression aménagée, mais de qualité parce que le travail de Ropars s'accompagne d'une introduction qui est très 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 intéressante une introduction assez longue, une vingtaine, 20-25 pages très intéressante et qui apporte une foule de petits renseignements sur Ruflet, notamment parce qu'il peut se référer comme le fera un petit peu plus tard du bois de la Ville-Rabelle il peut se référer à des correspondances on sait que Ruflet avait échangé une correspondance abondante avec différentes personnes correspondance dont il ne reste absolument plus rien si ce n'est donc la publication de quelques lettres tronquées à la fin du 19ème par du bois de la Ville-Rabelle or on voit qu'au milieu du 19ème Ruflet a visiblement eu accès à une partie de cette correspondance peut-être un jour tombera-t-on sur un certain nombre de ces lettres qui seraient sûrement très très intéressantes et qui permettraient non seulement d'approfondir le profil du personnage mais surtout de le remettre de façon très très claire dans un réseau parce que Ruflet est un auteur, Ruflet est certainement un intellectuel mais il n'est pas isolé il évolue dans un terreau un terreau, j'en parlerai tout à l'heure rapidement qui est certainement local mais qui est aussi régional et qui va même au-delà mais bon, pour l'instant on n'a pas suffisamment de choses pour vraiment développer alors dans son travail, premier élément intéressant Ruflet adopte une logique d'historien une logique d'historien en ce sens où il fait sien où il fait sienne les préconisations des bénédictins mauristes qui prônent le retour aux sources, la critique des sources donc Ruflet applique les préceptes Deuxième chose Ruflet diversifie les sources de renseignement Alors sur quoi s'appuie-t-il ? Il s'appuie évidemment sur des documents institutionnels Il a accès de par des réseaux familiaux de par ensuite son insertion dans les différents chapitres Briochin Il a accès à un certain nombre d'archives qui sont les archives de la collégiale, les archives de la cathédrale les archives de la communauté de ville aussi son père a été maire, son oncle a été maire il a encore des clés d'entrée de certaines communautés religieuses également Donc, premier ensemble de sources Deuxième ensemble, ce sont ses lectures, évidemment c'est sa bibliothèque Alors dans le cadre de la réédition critique de 2013 nous nous étions intéressés, on avait essayé de pister dans le texte des traces d'ouvrages, des ouvrages qu'avait pu utiliser Christophe Michel Ruflet un travail un peu délicat, notamment qu'avait mené l'antiquisan Nicolas Mathieu mais qui finalement s'était révélé assez riche parce qu'il avait réussi à faire une liste d'ouvrages qu'utilisait Ruflet et puis ensuite, on était allé regarder l'inventaire de la bibliothèque et donc, un certain nombre des livres sont des livres que possédait Ruflet alors on peut faire le pari qu'il utilise sa bibliothèque c'est une bibliothèque de travail alors il serait intéressant d'en parler tout à l'heure de pouvoir retrouver dans les livres et Malcolm Westby en avait parlé un petit peu de retrouver dans les livres les traces justement de ce travail sous forme d'annotations mais bon, ce serait un travail de très très grande, très très longue haleine et puis d'ampleur assez importante mais qui nous apporterait certainement, là aussi, un certain nombre d'éléments intéressants alors on retrouvait, non seulement la trace d'auteurs antiques on retrouvait tous les grands classiques de l'histoire de Bretagne en partant de Lebeau et en allant jusqu'à, comment, Boris ou Lobineau donc tous les classiques, y compris, on parlait de Robin tout à l'heure y compris certains travaux, certainement à l'époque manuscrits enfin manuscrits, en l'occurrence, puisqu'ils n'ont pas été publiés manuscrits de Robin donc ce qui laisse aussi entendre un certain nombre de relations mais on n'a pas d'éléments palpables, d'éléments tangibles donc, oui, insertion certainement dans un réseau alors, difficile d'aller très très loin mais on s'aperçoit que Ruflet correspond avec l'un des fondateurs de la société d'agriculture bretonne la personne de Louis-Paul Abeille que dans son environnement proche, dans ses relations il y a aussi le sub-délégué de l'intendant de Saint-Brieuc-Armès que, évidemment, les imprimeurs locaux font partie de son réseau qu'un certain nombre de chanoines d'envergure de chanoines aussi intellectuelles comme Corne, Pierre Corne, qui est chanoine à Soissons correspond avec Ruflet assez étroitement Auger, évidemment, fait partie de ce réseau le grammairien Jacques Lebrigand, pardon, est aussi un des contacts de Ruflet le fameux, comment, la Tour d'Auvergne Corée de la Tour d'Auvergne, lui aussi, fait partie du réseau Ruflet bon, ce sont juste quelques éléments là, donc, des personnalités plutôt d'envergure locale ou régionale mais, avec Corne, on part vers des horizons assez éloignés bon, Corne était originaire, avait des origines bretonnes mais, là, il y aurait sûrement matière à creuser mais, les sources font défaut mais, il n'empêche que cette correspondance ce qu'il en reste, ce qui a été publié au 19ème montre qu'il s'agit d'une correspondance érudite c'est une correspondance de travail c'est une correspondance sur des points qui vont être développés dans les annales briochines et ce sont aussi des fragments de lettres des correspondances postérieures aux annales donc, qui engendrent une discussion entre savants, j'allais dire entre, disons, personnes bien informées certains aspects des annales sont discutés donc, Ruflet associe un double héritage celui des mauristes et puis aussi, l'héritage des lumières manifestent un réel souci toujours de partir du particulier pour accéder à des conclusions plus générales et donc, les annales briochines se situent à l'intersection de ces deux grandes tendances alors, quel portrait du diocèse de Saint-Brieuc quel portrait de la ville de Saint-Brieuc propose-t-il ? dans les annales briochines au travers des annales briochines son objectif, c'est, semble-t-il la définition il poursuit l'objectif de définir une identité il veut donner une identité au diocèse jusqu'à ce moment-là, les histoires de diocèse qu'est-ce que c'est ? une histoire de diocèse, jusqu'à ce moment c'est une histoire des évêques point et puis, on développe ce sont les grandes heures des évêques succession épiscopale dans l'esprit de Ruflet, ce n'est pas du tout ça et là encore, on voit l'héritage des mauristes l'héritage les mauristes avaient lancé toute une collection d'histoires des provinces, d'histoires des diocèses l'héritage des lumières également dans son esprit, qu'est-ce que c'est ? d'abord, le diocèse, il a une identité géographique il faut le borner, il faut le définir, il faut le justifier donc, il y a toute cette dimension qui va être présente il faut, en quelque sorte en fonder la légitimité et en son sein, de la capitale Saint-Brigueux dont l'évêque est le seigneur ce qui est d'autant plus intéressant dans l'esprit de Ruflet deuxièmement, cette identité elle va être religieuse également identité religieuse, bon, avec prudence Ruflet, dans son ouvrage ne prend pas part dans les grandes controverses il reste très prudent parce que un livre, il faut qu'il se lise aussi donc si on prend trop position on risque de s'aliéner une partie du lectorat possible ça, c'est aussi une considération qui entre en ligne de compte à l'époque donc, une certaine prudence, mais on va définir du point de vue religieux le diocèse on va le définir aussi du point de vue économique on va dresser un tableau des productions économiques des activités, même si elles ne figurent pas toutes il ne va pas s'attacher à toutes les activités mais il va s'efforcer de définir le diocèse de ce point de vue-là également il va aussi falloir définir ce diocèse du point de vue politique c'est-à-dire que ce diocèse il a du sens au sein d'une province qui est la Bretagne et puis au sein d'un royaume donc il se définit aussi au travers de ses relations avec la monarchie donc pour Ruflet, le diocèse est un diocèse loyaliste évidemment à condition que la monarchie respecte évidemment les particularismes, les privilèges de la province donc prise de position claire en revanche ce diocèse n'a pas réellement d'existence j'allais dire d'existence paysagère il n'y a pas de description des paysages du diocèse et pas plus de description circonstanciée par exemple de la ville de Saint-Brieuc elle est présente au travers des différentes mentions annuelles et de plus en plus avec le temps qui s'écoule mais elle n'est présente la ville de Saint-Brieuc au travers d'un certain nombre d'édifices un certain nombre d'édifices mais à aucun moment on a une description une présentation de la cité dernière chose donc un ouvrage assez audacieux une logique assez audacieuse pour l'époque mais malgré tout Rufflet reste un personnage du 18ème du 18ème finissant en ce sens où son histoire c'est quand même avant tout une histoire des élites c'est une histoire de l'aristocratie nobilière c'est une histoire de l'aristocratie cléricale c'est une histoire des élites civiles c'est une histoire de la bourgeoisie locale donc c'est une histoire dont est exclu mais c'est finalement assez logique c'est une histoire dont est exclu le plus grand nombre c'est une histoire dont est exclu le peuple que ce soit le peuple des travailleurs la paysannerie du diocèse le monde de l'artisanat on ne va pas trouver de développement sur ces sujets dans le travail de Rufflet c'est aussi une histoire dont je disais on y trouve la trace de la bourgeoisie très bien mais c'est la bourgeoisie de fonction que l'on va rencontrer la bourgeoisie qui s'investit dans les fonctions des chevins par exemple que l'on va retrouver à la communauté de ville mais on ne va pas y trouver la bourgeoisie de la toile on ne va pas y trouver cette bourgeoisie du cuir la bourgeoisie active cette bourgeoisie là est oubliée pas plus qu'on ne va trouver sous la plume de Rufflet d'allusion à certains particularismes du diocèse je pense par exemple à mon particularisme linguistique du Gouélo au nord-ouest pour Rufflet on a affaire à un diocèse parfaitement homogène parfaitement homogène on n'y trouve pas plus trace du clergé si, les évêques de Chagouin les curés de campagne les curés de Saint-Brieuc sont largement ou quasiment inexistants ce qui est intéressant parce que de ce fait en creux Rufflet dessine un certain nombre de pistes de travail sur Saint-Brieuc sur le diocèse en quelque sorte une sorte de Rufflet directeur de recherche qui apparaît alors depuis évidemment il y a des domaines qui ont été largement travaillés depuis la publication des annales briochées mais on s'aperçoit que il reste encore du point de vue de la connaissance de Saint-Brieuc de sa région encore beaucoup de chantiers qui mériteraient d'être d'être travaillés alors pour conclure que retenir de Rufflet à mon sens plusieurs choses la première c'est que Rufflet est finalement un cas d'école parce qu'il permet de relier différentes étapes de l'histoire du livre la quantification, la mesure on en a parlé avec les limites qu'elles offrent mais aussi on peut s'intéresser à la lecture à l'appropriation de cette lecture mais aussi à la création puisque c'est un lecteur, c'est un propriétaire de bibliothèque mais c'est aussi un créateur, c'est un auteur Rufflet c'est aussi un digne représentant d'une élite curieuse, savante de l'ancien régime finissant de ce point de vue là, il n'est pas isolé troisième chose, que c'est une figure assez atypique dans le monde ecclésiastique de l'époque et peut-être même dans le monde intellectuel de la fin du 18ème, dans la région briochine que Rufflet c'est aussi un précurseur c'est aussi un précurseur parce que en 1771 et encore à la fin du 18ème siècle Saint-Brieuc est la seule ville parce que les annales briochines c'est l'histoire d'un diocèse mais c'est aussi l'histoire d'une ville Saint-Brieuc c'est la seule ville le diocèse de Saint-Brieuc c'est le seul diocèse de Bretagne doté d'une histoire et d'une histoire à la mode des mauristes donc une histoire, on va dire, à la pointe de ce qui s'écrit à ce moment là et Rufflet de cette manière, de cette façon est sûrement un des premiers jalons peut-être le tout premier d'une longue chaîne de chanoines historiens qui débuterait au 18ème et qui se termine au milieu du 20ème siècle cette chaîne elle s'interrompt au milieu du 19ème siècle avec la disparition des derniers chanoines historiens au milieu du 20ème siècle pardon donc il est à l'origine de cette chaîne d'historiens ecclésiastiques et puis, dernière chose Rufflet, c'est aussi incontestablement une figure locale de la deuxième moitié du 18ème siècle et pourtant, si on y réfléchit bien c'est un individu parfaitement inconnu qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui à Saint-Brieuc il y a une plaque, la rue Rufflet qui était-il, d'ailleurs est-ce qu'on parle de Rufflet est-ce qu'on parle d'une famille Rufflet en fait on parle du personnage mais on n'en sait rien c'est un ouvrage qui est toujours utilisé avec profit c'est un ouvrage très très riche qui se trouve aujourd'hui dans quelques rares bibliothèques privées et que quelques rares bibliothèques publiques et que certains possèdent encore aujourd'hui et dernière chose ce sont des livres, on revient à ce dont on parlait au départ, au début ce sont des livres qui sont présents dans différentes bibliothèques locales donc finalement, en définitive, Rufflet, un auteur, un intellectuel, un propriétaire de bibliothèques mais aussi un lien entre le passé et le présent je vous remercie merci applaudissements 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 applaudissements